bonjour bienvenue sur happiness road je vous propose de vous rejoindre pour une séance de yoga nous pouvons plus sortir de chez nous en cette période de confinement je vous offre cette séance directement chez vous dans votre salon donc je vous propose de vous installer sur votre tapis de vous mettre en tenue de yoga et puis ben c'est parti pour une pratique pour faire circuler l'énergie dynamiser son système immunitaire et développer les hormones du bonheur à tout de suite sur le tapis alors je vous propose de vous mettre à l'avant de votre tapis comme ceci de fermer les yeux de vous centrer de bien sentir l'ancrage dans vos pieds placer les mains à la poitrine de prendre une grande respiration expirez inspirez expirez nous allons chanter aux trois fois oh 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 Oum, ouvrez les yeux, alors cet échauffement va commencer à se dynamiser, donc pour se dynamiser on va marcher sur son tapis en gigotant ses bras, sa tête, comme si on était une marionnette, et on sourit, parce que le sourire, ça ouvre le coeur, et on marche, et on gigote les bras, on laisse tout aller, on gigote un maximum, on accélère, on accélère encore, 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 allez, cette fois on court, courrez avec moi, courrez, on monte les genoux, on met les talons de fesses, on monte les genoux, talons de fesses, on monte les genoux, voilà, on commence à ralentir, on reprend son souffle, bon, ça y est, on a un peu déjà éveillé le cardio, et on se met là, maintenant, donc on va commencer par échauffer les articulations, nous commençons par la tête, on reprend son souffle, on inspire, on tourne la tête à droite, on expire, on inspire, à gauche, on expire, on inspire, en arrière, on inspire, en avant, on inspire, on inspire, on inspire, en arrière, on inspire, en avant, on inspire, en arrière, on bouge sur l'épaule droite, coordonnez la respiration rapidement, dans l'autre sens, pareil sur la gauche, dans l'autre sens, voilà, on va faire le coude, on inspire, expire, on inspire, expire, on inspire, expire, l'autre coude, inspire, expire, on inspire, expire, inspire, expire, les poignées, et en autre sens. Voilà. Pour le haut du corps, nous ne sommes pas mal. On écarte un peu plus les bras, les pieds un peu plus que la largeur des hanches. Il y a les pieds, les genoux et on s'occupe du bassin. On va faire des cercles sur le sol avec son bassin. À droite, à gauche. On fait des grands cercles et on coordonne sa respiration. On inspire en arrière, on expire en avant. On inspire en arrière, on expire en avant. Et on continue. Et on va dans le sens. Voilà. Les genoux. Alors, dans un sens, on va partir par une main droite et on inspire en haut. On expire en bas. Donc, on change de sens. OK. On revient droit. On va faire la cheville droite. On tombe dans un sens puis dans l'autre. coordonnez votre respiration. On va faire dix mouvements d'un côté et dix mouvements de l'autre. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On change de chemin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On change de chemin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Bon. Nous sommes prêtes pour notre séance de yoga. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, que vous êtes un yogi un petit peu avancé, n'hésitez pas à la faire. Pendant cette pratique, ça va encore plus dynamiser. Si vous ne la connaissez pas, mais que vous avez envie d'essayer, Ujjayi, c'est une respiration qui se passe dans la gorge. Donc, vous inspirez comme si en faisant un peu d'arroi à dehors, vous voyez. Donc, vous forcez un petit peu la respiration au niveau de la gorge. Si vous êtes yogi débutant, ne faites pas ça. Déjà, concentrez-vous simplement sur les postures et coordonnez votre souffle. C'est déjà très, très bien. Alors, on va commencer en se mettant à l'avant du tapis, les pieds serrés, les mains le long du corps. On regarde devant soi. On assure une inspiration, on entre les mains au ciel, les mains se touchent, les pouces se touchent, on regarde ses pouces. Et on tire un point derrière. Sur l'expiration, on descend et on va toucher ses pieds. On lâche sa tête. On inspire, on remonte droit devant. On regarde en face de soi. On expire. On vient toucher ses pieds, si on peut. On attrape ses coudes et on relâche bien son dos. Et on inspire, on respire. Sur l'expiration, vous allez sentir que vous descendez un petit peu. Ok. On met les mains à côté de ses pieds. On met le pied droit en arrière. On fente. Regardez droit devant. Tournez bien la jambe à l'arrière. Redressez les épaules. Mettez-vous sur la pointe des doigts. Regardez devant. Et on respire. Et on respire. On respire. On le met au sol. L'autre pied rejoint l'arrière. On va descendre en planche. On reste en planche une seconde. On descend tout doucement. On contrôle sa descente. Et on vient en cobra. Le cobra peut se faire comme ça ou comme ça. Selon la souplesse de votre dos. Ne forcez pas. Il ne faut vraiment pas avoir mal. Regardez au ciel. On inspire. On monte au chien tête en bas. On écarte les pieds vers le genre du bassin. On anime bien ses doigts. Les deux index sont parallèles. Les mains bien à plat, bien ancrées dans le sol. Vous poussez vos talons un maximum vers le ciel. Vous relâchez votre tête. Vous ouvrez vos épaules. Et vous essayez de faire toucher les talons au sol. Ce n'est pas une priorité. Il ne faut pas avoir mal. Le but étant d'être assez confortable dans la posture. Respirez. Relâchez bien votre tête. Ouvrez bien vos épaules. Gardez les bras tendus, les jambes tendues. Poussez dans vos fesses pour aller vers le ciel. On va passer la jambe droite. On tape entre les deux mains. Et on regarde droit devant. On remonte un petit peu. On se met sur la pointe de ses doigts. On tend la jambe arrière. La jambe avant est à 90 degrés au-dessus du pied. On regarde droit devant. On respire. On tend bien ses jambes. Si c'est trop dur, j'ai entendu. Vous pouvez aussi laisser les jambes pliées. Coupez à plat. Trouvez ce qui est confortable pour vous. On va respirer. On respire. On ramène les deux pieds. On relâche la tête. Sur l'inspiration, on regarde droit devant. On va sur les genoux. Le dos plat. Expiration. On va sur les mains sur les hanches. On remonte. Main au ciel. On regarde ses pousses. On expire. Et on descend les bras par les côtés le long du bras. On revient en montagne. On prend l'inspiration. On va au centre de la poitrine. On inspire. On remonte les mains au ciel. On expire. On descend au sol. On inspire. On met les mains sur les genoux. On expire. Main au sol. On relâche bien la tête. Cette fois, on met la jambe gauche en arrière. On regarde devant soi. On se met sur la pointe des doigts. La jambe devant à 90 degrés. Prenez bien le temps de corriger votre posture. Observez-vous. Respirez. On met les mains au sol. On descend en planche. Et on descend doucement. On glisse vers l'avant. Et on remonte en cobra. Ou en demi-cobra. On monte en chien tête en bas. Alors, soit vous pouvez monter directement en chien tête en bas. Soit on passe par les genoux au sol. Et ensuite, on pousse sur ses pieds pour monter en chien tête en bas. Écoutez bien votre corps. On relâche la tête. On ouvre les épaules. On monte ses fesses au ciel. Et on se détend. On va remettre la jambe droite devant. La jambe gauche devant, pardon. On tend sa jambe. On s'étire les pointes sur les doigts. On revient devant. Bien le pied à 90 degrés au-dessus du genou. Et on inspire. En revendant son pied à côté du pied gauche et devant du tapis. On expire. Inspirez. Les mains sur les genoux. Expirez. Les mains au sol. Inspirez. On remonte. Mains au ciel. On regarde ses pouces. On expire. On relâche les bras. Allez, on repart. Les mains à la poitrine. On inspire. Mains au ciel. On expire. Mains au sol. On inspire. Mains sur les genoux. Droits devant. Deux droits. Expire. Mains au sol. Inspire. Jambes droits derrière. On revient. On se met droit devant. On se met sur la droite. Et on tend bien ses jambes. On serre fort ses cuisses. Et là, on redresse le buste. On monte un petit peu plus au-dessus de ses... On se centre. Mains à la poitrine. On ouvre les épaules. On n'oublie pas de sourire. On inspire. On monte les mains au-dessus de la tête. Et on étire. On tourne son pied à l'arrière du tapis à 90 degrés. Et on inspire. On monte en gardien. La main gauche devant vers le ciel. La main droite, la paume vers le sol. On se connecte avec terre. Et on se connecte au ciel. On regarde dans sa main. On peut mettre une intention dans sa main. Une intention de rester en bonne santé, par exemple. On respire. Les bras sont bien parallèles. Le bassin est ouvert. Les pieds bien ancrés dans le sol. Sur une inspiration, on bascule en arrière. On appuie sur sa jambe droite à l'arrière. Et on quitte pas seulement des regards. On envoie son énergie à la terre. Sur une inspiration, on revient. On expire, on va en avant. On pose la coude sur le genou. Et on regarde sa main au-dessus de sa tête. Sur l'inspiration, on va tendre la jambe gauche. Descendre la main au long de la jambe gauche. Et glisser en triangle. Et on regarde sa main droite. On va escalier cinq fois. On va descendre la main droite entre les deux pieds. Et on revient en fente. Ici, on va pousser sur sa main droite. On vient ancrer dans le sol. Et on va monter sa main gauche. Et on la regarde. On tourne bien ses jambes. On repousse le genou si c'est trop difficile. On respire cinq fois. On ramène sa main droite. À côté du pied. Et on revient en planche. On descend en planche. Et on remonte encore. On redescend. Et on revient. On chère tête en bas. Et on respire. On lâche les épaules. On écart bien les jambes. L'argent du bassin. Les doigts bien ancrés dans le sol. Vous relâchez votre tête. Ouvrez les épaules. Et respirez. Mettre la tête plus haut que le cœur. dynamise les défenses immunitaires. Fait circuler la lymphe beaucoup plus rapidement. Et renforce notre système. Sur une inspiration, on va mettre l'autre jambe entre les deux bras. Donc la jambe droite. Si vous êtes suivi jusque-là avec moi. Vous regardez droit devant. Tendez bien la jambe. Solidifiez bien vos appuis. Contractez vos cuisses. Serrez vos abdos. On remonte en fente. Les mains au cœur. Encore une fois, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à laisser le genou à terre. On va inspirer. Mettre les mains au ciel. S'étirer. Regardez un petit peu en haut. Respirez cinq fois. Et quatre. Et on relâche les bras sur le côté. On redescend, fonte. On repose son pied à l'arrière. On repose son pied à l'arrière. À 82 délais. On se positionne bien. Et on remonte en guerrier. On va mettre la paume droite face au ciel. La paume gauche face au sol. On aligne bien sa position. On dresse les épaules, les bras, le bassin ouverts. Et on regarde dans sa paume droite. Et on respire. On pose son intention de santé. Ou celle que vous voulez. On respire. On expire. Sur la prochaine inspiration, on va passer le bras gauche sur la cuisse arrière. Et on étire tous aux côtés. On regarde dans sa main. On inspire. Et on inverse la posture. On relâche le bras droit sur le genou. Et on regarde sa main gauche qui passe au-dessus de la tête. On va passer sa main sur l'inspiration, sur son mollet. Mettre le bras au ciel. Regardez votre bras où on est en position du triangle. Ouvrez bien les épaules. Restez bien alignés. Tendez bien vos jambes. Contractez vos cuisses. Contractez vos abdos. Respirez toujours en au-djaïs si c'est possible pour vous. On ramène son bras le long du corps. On revient casser les mains de chaque côté des pieds. Et on redescend. Et on revient en planche. En cobra. On respire. Respire. On monte au montagne. On monte sur la tête en bas. Et on sourit. Et on relâche. On respire. On relâche bien ses épaules. Sa tête. On encre ses pieds. On tend ses jambes. On contracte un peu ses cuisses. On détend les épaules. On relâche la tête. On appuie bien dans ses mains. Et on marche pour revenir entre ses mains. On relâche ses terres. On inspire. Les mains sur les genoux. On regarde devant. On expire. Et on relâche. On inspire. On va remonter les mains au ciel. Regardez vos pouces. Et tirez-vous. Et on expire. On relâche les bras. On va passer maintenant en position assise. Donc, on se met sur son tapis. Voilà. On va bien dégager les ischios. Et on va faire la position de la pince. Qui est aussi une position très bonne pour les défenses immunitaires. Donc, on inspire. On regarde bien droit au ciel. Et on descend le dos plat. Pour attraper ce qu'on peut. Ses mollets. Ses pieds. Derrière ses pieds. Le but étant de garder le dos plat. Et de regarder droit devant vous. Et de ne pas avoir mal. Et on respire. Et on voit au checouc où on peut aller. Et ensuite, quand on est bien installé. On lâche sa tête qui tombe sur les genoux, qui tombe sur les cuisses ou qui ne touche pas. Et on se détend. Et on se détend. Et on s'étire. Sur l'inspiration. On remonte. Et on expire. On va passer la jambe gauche le long de sa cuisse droite. Le pied bien parallèle. On va inspirer. Pour s'étirer. Placer son cou droit derrière sa jambe gauche. Et pousser avec la main pour faire une torsion. Regardez en arrière. Et expirez. Et inspirez. Par le ventre. Gonflez. Du ventre jusqu'à la poitrine. Et expirez. Sentez que ça détend tout l'ensemble de votre corps. Gardez bien le pied flex sur la jambe allongée. Et gardez votre garde à l'arrière. Pour les plus à penser, vous pouvez passer votre bras entre vos cuisses. Et attraper votre main. Et ouvrir vos épaules. On va inspirer. Montez le bras au ciel. On s'étire comme une paille. On expire. On pose la main à côté du fessier. On change de jambe. On va mettre la jambe droite à côté de la jambe gauche. Le pied bien parallèle à la jambe. On inspire. Et on fait une torsion. Et on pousse pour regarder vers l'arrière. Et on respire. Et on fait monter son souffle de la racine des fesses jusqu'à la racine de la nuque. Sur la prochaine inspiration, on s'étire. On va mettre ses deux pieds parallèles. On va s'allonger sur le sol. Alors, on va reprendre sa jambe droite et venir la sévée fort contre sa poitrine. Ça détend le psoas. Ça active toute la circulation au niveau des organes comme le foie, la rate, tous ces organes. Là, on les masse en inspirant profondément et en expirant profondément par le ventre. Et en serrant fort sa jambe contre la poitrine. On inspire, on allonge les deux jambes, on expire. On se détend. On inspire, on attrape l'autre jambe. On serre de nouveau très fort contre sa poitrine. On inspire. Et on relâche. Et on prend quelques secondes pour se détendre et sentir son corps. Comment ça se passe ? Est-ce que ça ne coince quelque part ? Est-ce qu'on est bien ? On va ramener les deux pieds près des fessiers. Et on va monter en demi-pont. Vous allez mettre les mains croisées sous vos fessiers pour vous aider. Rapprochez vos épaules. Et montez en demi-pont. Poussez vos fesses vers le ciel. Seignez un peu vos genoux. Poussez fort les pieds dans le sol. Et appuyez fort sur vos mains qui sont croisées. Et on va redescendre. On remet bien son doigt plat. Et on respire. Sur la prochaine posture, on va passer en chandelle. En once. Son bassin. En poussant sur ses bras. Vous calmez vos bras. Et calmez vos épaules. Marchez sur vos épaules. Venez bloquer vos mains dans votre dos. Tout doucement, vous montez en chandelle les fesses. Puis les jambes. N'hésitez pas à vous recaler pour être bien stable sur vos épaules. Bien placez vos mains le plus bas possible dans le dos. Pour vous sentir le plus droit possible. On tire cinq respirations. Et on va redescendre ses genoux tout doucement. Ça va bien votre ventre. Bien vos cuisses. Et vous mettez les genoux à côté des oreilles. Posez les clés par terre. Et allongez les bras derrière votre dos pour vous aider à pousser. Une posture qui détend toute la colonne. Parce qu'il y a les cinq fois. Et qui favorise l'écoute. On va inspirer. Et redescendre tout doucement. En contrôlant sa descente. Doucement, doucement, on détend son dos. On descend. On pose ses pieds au sol. On vous met bien son doigt plat. On détend ses jambes. On détend ses bras. On va écarter les jambes. Là, jambes du bassin. Vous allez écarter les bras. Et on est en Shavasana. C'est parti pour une relaxation. Couvrez-vous si vous avez un peu froid. On va détendre ses pieds. Chacun de ses doigts de pied. Là, votre planteur. Détendre ses chevilles. Ses mollets. Ses cuisses. Son ventre. Son ventre. On détend son dos. On déplaçant la tension. On détend son dos. Ses bras. Ses mains. Son cou. Son visage. La langue qui tombe au fond de la bouche. Les joues qui se détendent. Le front qui se visse. Les yeux qui tombent au fond des orbites. Les oreilles qui se relâchent. Le cuir chevelu qui se détend. Et enfin, votre esprit qui se détend. Appréciez votre corps. Remerciez-lui pour cette pratique. Demandez-lui de rester en santé. Devrez pour que tout continue à bien se passer dans chacune de vos cellules. Pour chacun de vos organes. Souriez dans votre cœur. Remerciez la vie. On va revenir doucement. On bouge les doigts de pieds, les mains, les coudes, les jambes. On s'étire un peu comme un petit chat. On va basculer sur le côté. On prend le temps. Poussez sur sa main gauche pour venir s'asseoir. On se mette en position assine. En timer. On tapez les mains sur vos genoux et gardez les yeux fermés. Ressentez dans votre corps. Vous pouvez passer les lois en diamètre ou les laisser sur vos genoux. Continuez de garder les yeux fermés. Écoutez autour de vous ce qui se passe. Les bruits. Les oeufs. Les voitures. Les voitures. Les gens qui parlent. Restez connectés au présent. C'est un autre souffle comme il est paisible. Discret. On est là, on est ici. On est là, on est là, on est bien, on est heureux, on sourit. Vous allez joindre vos mains. Les frottez les unes contre les autres. Parfois, parfois, vous sentir les cheveux. Vous allez venir apposer vos mains sur votre visage et cacher vos yeux avec la paume de vos mains. Ressentez un peu votre visage et les yeux fermés. Et ensuite, regardez entre vos doigts la lignure. Et revenez ici et maintenant. Nous allons aspirer pour chanter trois fois. Inspirez. Expirez. On inspire pour chanter. Expire. Aum. On garde fort. Aum. Abonnez-vous. ثر. Namaste. J'espère que cette séance vous aura plu. Qu'elle vous aura apporté du bien-être et de la vitalité. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur la pratique que nous avons partagée ensemble. Mettre un petit pouce et puis éventuellement la partager à d'autres. Car en ce moment, étant tous coincés chez soi, c'est un petit moment de pratique et de bien-être personnel qu'on peut s'offrir. Et c'est important en cette période de prendre un petit peu du temps pour soi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et passez une belle journée. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada